Bonjour les amis, bienvenue à Apprendre Xiangqi, d'appelé l'échec chinois. Je m'appelle Liu Tang Yang. Dans cette série, je vais vous présenter comment jouer au Xiangqi pour les joueurs débutants. Cette vidéo est sur les bases de Xiangqi, alors nous allons commencer notre cinquième leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer le mouvement du pion. Les pions sont marqués « ping » pour les rouges et « two » pour les noirs. Ils sont placés initialement sur la quatrième ligne, une case sur deux. Comme les pions des échecs occidentaux, ils sont en première ligne et se déplacent droit devant eux d'une case à la fois. Cependant, ils capturent trois deux ans. Mais une fois qu'ils franchissent la rivière, ils peuvent aussi se déplacer ou capturer d'une case horizontale. Ils ne sont pas bloqués par un pion ou bandit d'ennemis devant eux parce qu'ils peuvent les capturer. Et ils n'ont pas de promotion lorsqu'ils atteignent le bord du terrain adverse, mais ils peuvent continuer à se déplacer latéralement pour assiéger le palais ou y rentrer en fin de partie. Alors, on va y commencer à se pratiquer. On doit mettre le pion à l'étoile. Premier exemple. Il doit juste aller en avant pour avoir l'étoile. Deuxième exemple. Il doit aller à droite pour avoir l'étoile. Et là, on va se pratiquer. Première pratique. Il doit aller juste en avant pour avoir l'étoile. Deuxième pratique. Il doit aller à gauche pour avoir l'étoile. Troisième pratique. Il doit aller à droite pour avoir l'étoile. Quatrième pratique. Il peut aller à droite et après aller en bas pour avoir l'étoile. Cinquième pratique. Il peut aller deux fois en avant et après aller à gauche pour avoir l'étoile. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux vos mouvements du pion. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon « Mouvement de tour ». Merci. 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 Merci.